Paris qui serait sur le point de faire signer un attaquant de classe mondiale. C'est Alexis Sanchez, tu en parlais tout à l'heure. La première information, et on le sait, elle est certifiée, c'est qu'il est à Paris. Il est passé par l'aéroport du Bourget ce matin. On avait l'information qui nous disait qu'il était au Royal Monceau, un palace parisien. On a envoyé un reporter sur place et résultat, il n'y a que Anteo Henrique qui est sorti. On a aperçu Anteo Henrique, on n'a pas vu Sanchez, mais on suppose qu'il y a une discussion qui a eu lieu dans ce palace. On en saura dans quelques instants quand il y aura notre reporter sur place au téléphone. Donc voilà, Sanchez, on parle d'un transfert de 50 millions d'euros, un salaire annuel de 16 millions d'euros et un contrat qui devrait être de 4 saisons. Benjamin, vous êtes à Montpellier, ça y est, c'est fait, vous avez quitté Lorient. Premières impressions, déjà je voulais revenir sur un moment très particulier, c'est tout simplement le jour où vous avez signé votre contrat, puisque c'était malheureusement le jour où Louis-Nicolin s'est éteint. Voilà, c'est le hasard qui a voulu ça, mais j'imagine que pour vous, c'est pas anodin, parce qu'à Montpellier, c'est évidemment une légende, Loulou-Nicolin. Bien sûr, je pense que vous avez bien résumé les choses, moi c'était un moment très heureux pour moi lors de ma signature. J'avais eu la chance et l'occasion de l'avoir au téléphone la veille, je devais même le rencontrer normalement dès le week-end qui suivait. Et puis voilà, après il y a la mauvaise nouvelle qui est tombée en sortant de l'entraînement. Et forcément, on oublie un petit peu tous les côtés heureux et festifs de la signature, parce que même si j'étais un jeune Montpellierain, il y a quand même une icône du foot français qui est partie à ce moment-là, et c'est forcément touchant pour n'importe qui. J'ai l'impression qu'on met sur le même pied d'égalité la dangerosité, c'est-à-dire un objet, le fumigène utilisé comme une arme à destination des joueurs, des acteurs du foot ou des pompiers ou des policiers, ou la simple manifestation de joie ou d'un événement qui est annoncé, qui est connu d'avance. Et il ne faut pas oublier, j'ai envie de dire à ces décideurs-là, la Ligue, la Fédération, que le football reste avant tout un sport festif, un sport de joie, un sport de manifestation d'un événement, et qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans une répression frontale de ce que je qualifierais de festivité. Toi, tu penses qu'en gros, il faut savoir faire la différence entre... Il faut savoir faire preuve de psychologie, parce que c'est la deuxième fois du côté de Saint-Etienne, en octobre 2016, lorsque les Magic Fonds célébraient leurs anniversaires également. On avait assisté à des fumigènes, à des banderoles, à des tifos, qui étaient vraiment magnifiques pour l'image. Dans les autres sports, d'ailleurs, ça se fait, les sports nautiques, où tu as des craquages de fumigènes, mais on n'a pas de décision aussi radicale que le foot, parce que ça, c'est depuis 1993 avec la loi à Léomarie. Tu as également sur des manifestations politiques ou des manifestations de rue. Il y a tout cela qui se fait, mais j'ai l'impression que le supporter de football est rapidement catalogué hooligan, alors qu'on sait que les pratiques hooliganes, ils n'ont vraiment pas besoin de fumigènes forcément.